Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui c'est le 11 octobre. Et le 11 octobre, c'est la journée du coming out. Du coup, je me suis dit, trop cool, je vais faire une vidéo sur le coming out. Sauf qu'en fait, tout le monde sait déjà que je suis bisexuelle. Alors du coup, je décide de faire un autre type de coming out, mon coming out de romancière. Voilà deux ans et demi que je travaille sur un livre. Et après deux ans et demi de travail acharné, long, intense, et j'avoue sporadique, désordonnée, et un peu lent, j'ai enfin terminé mon premier roman. Et si tu me suis sur Twitter, t'as pas pu louper, parce que j'ai tellement râlé sur ma correction tout l'été que c'est impossible que tu sois pas au courant, ou alors c'est parce que tu m'avais muté. Avant ça, j'ai écrit plein de nouvelles, d'ailleurs tu peux en lire pas mal sur mon blog, Mademoiselle Cordélia, je te mettrai le lien pour que tu puisses évaluer un petit peu mon travail, même si ça date un peu, et que du coup, quand je relis, je me dis que c'est pas si top que ça. Enfin bref, peu importe. Donc j'ai écrit des nouvelles, j'en ai publié quelques-unes dans un recueil, dans un magazine, et puis j'ai écrit aussi genre plein de fanfictions, des très courtes, des très très longues, mais tu pourras pas les lire parce que j'ai tout retiré de l'internet, et que j'ai changé de pseudo, deso pas deso. J'ai commencé aussi plein de bouquins que j'ai genre jamais finis, et là, enfin, j'en ai terminé un. Ça s'appelle Mon Ami Gabriel, ça fait à peu près 350 pages en format A5, et c'est l'histoire de deux meilleurs amis entre 2004 et 2014, donc étalés sur 10 ans. Au tout début, ils sont au lycée, ils ont 17 ans, et à la fin, ils ont 27 ans, et des problèmes d'adultes, en veux-tu en voilà, ils ont beaucoup grandi, mais en même temps, pas tant que ça, ils font encore pas mal de conneries. C'est une longue histoire d'amitié, et comme tu dois t'en douter un petit peu, il y a pas mal de personnages LGBT, par exemple, il y a un personnage principal, c'est une meuf trans, et il y a un autre personnage principal, et bah c'est un mec bi, et il y a un personnage plutôt secondaire, mais qui est là quand même pas mal beaucoup, et bah c'est un mec gay, etc. Tu vois, genre... Il y a même une meuf féministe à un moment, et elle apprend la vie à son mec, et c'est trop cool ! J'espère que ça te vend du rêve, et de toute manière, tu pourras lire dans la description, tu auras un lien, et tu pourras lire les 20 premières pages, comme ça, tranquille, même si ça laisse pas trop présager de ce qui se passe par la suite, mais bon, ça peut te donner un aperçu quand même, tout ça, te donner la hype, et te donner envie de lire le livre en entier ! Bref, tu as compris, j'ai fini mon ami Gabriel. Enfin, quand je dis c'est fini, c'est-à-dire que, bon, il reste trois corrections à faire, parce qu'à chaque fois que je le relis, et bah je me rends compte qu'il y a des coquilles, qu'il y a des trucs qui vont pas, alors je modifie, je modifie, je modifie... Bref, mais il y a un moment où je vais arrêter, parce que j'en aurais marre, et que j'ai envie que ce soit fini, et que j'ai envie que le monde entier le lise, peut-être pas le monde entier, mais une bonne partie du monde entier, du moins, pour faire ça, je me suis demandé, hum, là là, mais comment je vais faire pour que les gens lisent mon livre ? Au début, je pensais faire qu'un e-book, comme ça, et les gens, ils auraient pu l'acheter, le télécharger, et puis le lire. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais peut-être que ce serait bien, en fait, de faire un livre papier, parce que c'est vrai que dans une bibliothèque, ça fait joli, et puis du coup, je pourrais essayer de faire un objet pas trop dégueu, je pourrais essayer d'engager quelqu'un pour faire une couverture, je pourrais ajouter une préface, je pourrais ajouter des documents en plus, bref, essayer de faire un truc un petit peu sympa. Résultat, j'étais là, à me demander, est-ce que je fais un e-book ? Est-ce que je fais un livre papier ? Est-ce que je fais un e-book ? Est-ce que je fais un livre papier ? Eh ben, je vais faire les deux, comme ça, mon livre, il sera bi, bi-format. C'est rigolo, parce que je suis bisexuelle, et du coup, mon livre, il est bi, et moi aussi. Pour l'e-book, je pense que je vais pouvoir me débrouiller toute seule. Par contre, pour faire imprimer des livres, c'est un petit peu plus compliqué, parce que, comme tu dois t'en douter, pour faire imprimer des livres, il faut faire appel à un imprimeur professionnel, et pour que ce soit joli, il faut faire faire une couverture, et j'avais vraiment pas envie d'acheter une photo sur Photolia, alors du coup, je me suis dit, tiens, et si je faisais appel à monsieur Q pour faire mon illustration ? Sauf que, bah, son travail, il faut aussi le rémunérer, et tant qu'à faire, je me suis dit, ah, et ça serait bien qu'il y ait quelqu'un pour préfacer, pour parler, notamment, de la situation des personnes trans en France, donc il faut aussi que je rémunère cette personne. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que je passe par une campagne de financement participative, un crowdfunding, c'est le terme anglais que personne n'arrive à orthographier correctement. Je me suis donné 40 jours pour rassembler les fonds nécessaires à l'impression de 300 livres, oui, rien que ça, ça va occuper tout mon appartement, et mon colloque va vraiment pas être content, mais chut, faut pas lui dire, et qui dit, crowdfunding dit aussi contrepartie, donc il faut faire des contreparties sympas, etc., et ensuite, il faut mettre tout ça dans des enveloppes à bulles et les envoyer par la poste, bref, tout ça, c'est un sacré challenge, mais c'est trop cool en même temps. Résultat, le budget nécessaire à tout ça, c'est 3700 euros. Tu vas voir sur le lui, j'ai essayé de tout détailler, à quoi allait servir l'argent, etc., et puis j'ai fait en sorte de proposer des contreparties que j'espère plutôt cool, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus pour que ce soit un petit peu vendeur, et que ce soit un petit peu rigolo aussi, parce qu'on aime bien les choses rigolotes. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, donc si le projet t'intéresse, si la couverture qui est là, tu la vois derrière, hein, n'est-ce pas ? Si la couverture te vend du rêve, et si en lisant les 20 premières pages, t'as envie de lire la suite, et bah je t'invite à participer à la campagne. Et puis si tu ne peux pas, ou si tu ne veux pas, partager la vidéo ou partager le lien Ulule, et bah ça fera déjà beaucoup de bien, et comme ça peut-être qu'il y a quelqu'un qui te follow, ou quelqu'un qui est dans tes amis Facebook, et bah qui lui aimera bien, et du coup, bah il aura envie de participer, etc., et ça fera boule de neige. Et comme ça, on arrivera à l'objectif final. Lorsque tout ça sera fini, il y aura bien sûr des exemplaires qui seront disponibles à la vente sur internet, et dans les salons et conventions auxquelles je participe, et il y aura aussi un e-book qui sera vendu pas trop cher, moins de 5€ je pense, et comme je ne mettrai certainement pas de DRM, et bien tu pourras tout simplement le pirater. Et puis quand je dis que tu pourras le pirater, c'est vraiment pas des blagues, hein ! Je t'encouragerais même à le faire ! Encore une fois, je te renvoie à la description, où tu vas trouver tous les liens, toutes les infos complémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Je suis vraiment hyper hypée que ce projet aboutisse enfin, et que je vois enfin les choses se concrétiser, ça va être trop bien ! Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !